Donc, je dois dire que la tâche est plutôt cruelle, n'est-ce pas? Donc, on va s'y atteler immédiatement et on s'est promis d'être relativement brefs tout de même puisque tout le monde est fatigué et que tout ceci a été évidemment extrêmement dense. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, bien sûr, c'est cruel, donc, de tenter de conclure. En fait, moi, je voudrais simplement revenir un peu, évidemment, à la lumière de ce qui s'est dit ces deux derniers jours sur certains points qui se trouvaient dans le tout premier document qui a été émis au sujet de ce colloque et qui expliquait largement les enjeux. Certains enjeux qui m'ont intéressée particulièrement et qui m'intéressent encore particulièrement, évidemment, partent toujours de son propre point de vue pour réfléchir les autres, les choses, pardon, parlant de fatigue. Donc, on nous disait que l'un des enjeux était de voir, de comprendre si de nouvelles formes émergent ou peuvent émerger de nos réflexions, évidemment. Donc, la question était quelles sont ces formes, bien sûr, quelles sont ces formes qui peuvent émerger entre l'écologie et l'esthétique. Et on nous disait aussi qu'il s'agirait de chercher à cerner où se situe la coproduction environnementale ordinaire. Et cette idée d'ordinaire me semble extrêmement intéressante, précisément parce qu'elle fait appel à des acteurs qui ont peut-être été un peu absents dans nos débats de ces deux derniers jours, c'est-à-dire ces fameux publics, publics auxquels je crois qu'on veut s'intéresser de plus en plus, mais qui sont bien sûr des acteurs extrêmement difficiles à cerner et à étudier. Donc, des formes, on en a vu de toutes sortes. Je ne les énumérerai pas toutes, bien entendu. En fait, ce dont on a entendu parler énormément ces deux derniers jours, ce sont de pratiques urbaines, finalement, des pratiques urbaines diverses, bien sûr, entre les délaissés, les jardins spontanés, la guérilla botanique ou verte, et ainsi de suite. J'ai beaucoup apprécié les débats qui ont suivi à chaque fois qu'il était question de ces pratiques un peu nouvelles. Et à mon avis, elles ne sont pas vraiment nouvelles, toutes celles qu'on a observées, numérées et situées de ces derniers jours. Nous sommes plusieurs, quand même, chercheurs à nous y intéresser depuis quelques années. Et je pense que ce qui prouve absolument qu'elles ne sont pas tout à fait nouvelles, ces pratiques, c'est précisément cette mise en tension incessante, cette mise en tension qui a créé autant de discussions, ou enfin, qui a vraiment créé du débat ces deux derniers jours. Donc, mise en tension entre récupération, institutionnalisation, excusez-moi, pour une Québécoise, c'est extrêmement difficile de dire institutionnalisation, donc, entre institutionnalisation d'un côté, donc, et dénaturalisation de l'autre côté, c'est-à-dire que si on reprend ces pratiques, elles sont donc dénaturées, et à ce moment-là, ça devient questionnable. Je pense qu'on voit simplement un phénomène apparaître qui est tout à fait naturel, en ce sens que, si elles sont récupérées, institutionnalisées, il y en aura d'autres. Et les utopies, elles sont nécessaires, c'est à ça que ça sert, des utopies, précisément, à aller encore plus loin, à faire autre chose à partir, à bâtir à partir de ce qui existe, bâtir à partir aussi, en dissidence, avec ce qui a été récupéré, institutionnalisé. Donc, je pense qu'on peut faire confiance aux artistes et au public, pourquoi pas, pour trouver, précisément, pour développer d'autres pratiques. Alors, je dirais là-dessus qu'il faut surtout laisser surgir et se développer le débat et la controverse, et tenter autant que possible de ne pas rester trop sur ces positions. Je reviens au public, ces fameux publics, donc, simplement pour vous dire qu'il ne faut pas oublier que les publics transportent, et c'est peut-être une chose qui est oubliée. On les fait agir. Le public, c'est une fiction, en général. On l'imagine, on le fait agir, on le suppose, mais on ne le connaît pas. Donc, je pense qu'il faut entrer dans cette logique et réfléchir à ces publics qui transportent, particulièrement dans une réciprocité qui est en train de s'installer actuellement entre le physique, ce qu'on appelle le réel, et le numérique, dont il a été question dans cette dernière session, pour la première fois, si je ne m'abuse dans ces deux jours, et je pense que c'est un aspect qu'il ne faudrait pas négliger, parce que c'est précisément le lieu où les publics ont la possibilité d'agir. Par le low-tech, par tout ce qui leur est offert, finalement, aujourd'hui, comme outils qu'ils peuvent récupérer, très souvent à peu de frais, et là, évidemment, on va m'opposer que le phénomène était strictement occidental. Je ne crois pas. Il faut voir ce qu'on fait, par exemple, en Afrique, avec des téléphones portables. Donc, je pense qu'il faut commencer à réfléchir à cette fameuse réciprocité qui s'installe, et au numérique, qui est un lieu où, dorénavant, les tactiques, ces fameuses tactiques dont on a parlé et reparlé au sujet de l'espace urbain, donc où les tactiques sont vraiment en train de s'installer. Le braconnage, maintenant, il se fait à cheval sur ces deux espaces, c'est-à-dire l'espace urbain et le cyberespace, et je pense qu'il faut vraiment y penser. L'attention locale globale, il y en a été légèrement question, toujours pour dénigrer le global au profit du local. Je crois que le trait local peut exister avec le global, et c'est précisément ce qui l'aide à exister. Donc, encore ici, dans cette idée d'une réciprocité qui est en train de s'installer. Et une dernière chose, est-ce que je dépasse mon temps? Une dernière chose qui a traversé ces deux jours également, un peu en filigrane, un peu de façon délicate, si je puis me permettre, c'est le pragmatisme. Le pragmatisme à la Dewey, en ce qui me concerne, qui rejoint évidemment certaines recherches, de plusieurs chercheurs qui ont pu parler ces derniers jours. Je pense que cette notion qui est redevenue, j'imagine, à la mode, à travers la tour, à travers la sociologie de la médiation de Hénion également, ce pragmatisme, il est important parce qu'il nous aide à réfléchir les publics précisément, à travers la création de communautés, de micro-communautés autour de problèmes précis. Et c'est un peu ça qui se passe dans le cyberespace. D'ailleurs, Dewey soulevait cette fameuse utopie de la grande communauté qui est étonnamment pionnière. Cette idée, cette notion est étonnamment pionnière si on considère que ça a été écrit, que le public et ses problèmes ont été écrits dans les années 1920. Et le pragmatisme est également extrêmement important pour notre position de chercheur. Parce que précisément, ce dont il est question, c'est de cette espèce de réciprocité d'inter-influence, d'interaction, il y a été beaucoup de questions de ça ces derniers jours, donc d'interaction entre l'environnement, entre ce qui nous entoure et nous-mêmes, précisément parce que l'un et l'autre ne peuvent exister l'un sans l'autre. Donc, je m'arrêterai là-dessus. Alors, vous aurez compris que pour moi, ce qu'il ressort de ces deux jours, c'est vraiment cette question de réciprocité sur laquelle il faudra travailler un peu plus. Voilà. Merci. Merci, Suzanne. On ne s'est pas concertés, mais je vais faire des constats un peu similaires aux tiens. En tout cas, mon propos va s'articuler autour de trois constats, des choses qui ressortent un petit peu en commun de ces deux journées, trois pistes d'ouverture, et puis un concept qui n'a pas été évoqué, qu'on pourrait peut-être interroger, je crois. Alors, pour les constats communs, pour les nuages un petit peu de mots, on a parlé aussi de nuages et de mots au cours des deux journées, le premier concerne l'appel à l'expérience, l'appel à l'expérimentation. Il y avait là, je crois, tout un ensemble d'appels en ce sens qui soulignent l'importance de l'engagement dans le monde, et notamment l'engagement du chercheur, par immersion, par implication dans ces objets d'enquête. Et là, on a une piste commune, je crois, assez importante. Une deuxième piste commune, un deuxième constat commun tourne autour de cette question de réciprocité, qui a été aussi abordée avec d'autres termes, je crois. On a pu parler de relationnalité, on a pu parler d'hybridation, de distribution, que ce soit la distribution du savoir, des connaissances, de l'agir, qui sont distribuées entre l'organisme et l'environnement. En tout cas, tous ces éléments-là, des formes de non-dualisme, je crois, tous ces éléments-là impliquent un décentrement de l'homme, évidemment, et l'introduction de nouveaux êtres qui sont tout aussi importants que l'être humain. Et ça rejoint, je crois, ce qu'on a pu désigner en termes d'approche écologique, c'est-à-dire une approche des interactions organisme-environnement, par mise à plat des deux, de l'organisme comme de l'environnement, et donc sans supériorité hiérarchique pour l'un ou l'autre. Et c'est là où je pense que, par rapport à des débats d'hier sur la question de milieu ou environnement, je crois que le terme importe moins que la façon dont on place le curseur. Si on ne place pas de supériorité hiérarchique entre organismes et environnement, on peut dire la même chose de deux milieux. Un troisième constat commun, c'est autour de ce qu'on pourrait appeler un tournant sensible. En tout cas, le sensible a été au cœur de nos débats. Pointe-là, une nouvelle attention dont les contours, je crois, sont encore largement ouverts et à investiguer. Entre une attention au sensible en tant que tel, et le développement d'une nouvelle sensibilité au monde, en quelque sorte. Entre une acception littérale et plus métaphorique du sensible. Donc, avec tous ces changements de référentiel, en quelque sorte, qu'on a pu acter à travers ces trois constats communs, je voudrais essayer d'ouvrir trois pistes qui me semblent particulièrement importantes. La première concerne la question de la description. Et donc, la question des méthodes et des termes employés, mais aussi après des formes d'écriture. Quand on parle d'interaction, d'interrelation entre organismes et environnement, tu citais John Dewey, John Dewey lui parlait de transactions, et je crois que c'est un terme aussi extrêmement fécond de penser les relations organismes-environnement en termes de transactions. Donc, la question de comment décrire, maintenant que nous avons décidé qu'il y a réciprocité, qu'il y a hybridation, qu'il y a inventé, je crois, de nouvelles formes de description et d'écriture. On a eu plusieurs exemples, évidemment. On a eu l'exemple du dépaysement avec Sophie Crir. C'est une des techniques qui va nous permettre de penser différemment les choses, et déjà de décrire différemment les choses. On a eu aussi plusieurs exemples en début de matinée avec les formes narratives qui, à chaque fois, étaient pensées par les différents chercheurs comme des hybrides. Et je crois que cette session était extrêmement féconde. Donc, cette question de la description comme première piste d'ouverture. La deuxième va rejoindre ce que tu disais à propos des absents du colloque, c'est-à-dire les gens ordinaires. Je crois que c'est extrêmement net, en tout cas ce soir, pour moi aussi, comme pour toi. C'est-à-dire qu'on a parlé de militants, on a parlé d'artistes, on a parlé de chercheurs. Et les habitants ordinaires, c'est vrai, sont relativement absents de nos investigations, ce qui pourrait réintroduire un dualisme dissimulé, au sens où ça pourrait laisser croire qu'eux ne font pas, eux n'expérimentent pas, alors qu'ils expérimentent aussi, ils font des choses. Et c'est à nous d'aller voir comment ils s'y prennent pour le faire, parce qu'ils le font en général sans dualisme non plus, dans la continuité, dans la réciprocité. Et c'est à nous de nous donner les moyens de décrire et de comprendre ces façons de faire. Une troisième piste, et qui est un petit peu en conséquence de cette question des habitants ordinaires, c'est parce que ce que je voudrais ouvrir avec cette question de la description, déjà, et des habitants ordinaires, c'est la problématique du politique, je crois. Et je vais reprendre aussi le pragmatisme pour penser cette question du politique, notamment John Dewey, qui proposait, dans un de ses derniers textes, qui proposait de distinguer la démocratie comme forme de gouvernement, de la démocratie comme mode de vie, c'est-à-dire quelque chose qui s'incarne dans les comportements les plus quotidiens. On est là du côté d'une infrapolitique dont il reste à établir les modes de description et de saisie. Et pour terminer cette conclusion et surtout ouvrir le débat avec vous, il y a un concept qui a été absent de nos débats pendant ces deux jours, alors que je pense qu'il pourrait aider à avancer sur ces questions-là, c'est le concept de forme de vie, développé, vous le savez, par Wittgenstein, il y a de nombreuses années maintenant, mais qui a souvent été lu comme, quand il appelait à comprendre les pratiques à partir de la façon dont il s'est développé dans les formes de vie, qui a surtout été lu comme un argument anthropologique de Wittgenstein, et de ce point de vue-là, il y a eu une lecture déterminante, celle de Stanley Cavell, qui a proposé de mettre l'accent non plus sur forme, qui indique effectivement, qui oriente la lecture du côté anthropologique, mais sur vie. Et c'est notamment Sandra Logier qui a réintroduit tous ces travaux-là en France et qui a dirigé récemment un numéro de la revue Raison politique avec Estelle Ferrarese sur cette question des formes de vie. Donc en insistant cette fois dans l'expression sur vie et pas simplement sur forme. Et du fait d'insister sur vie, on a une lecture qui n'est plus seulement anthropologique, mais qui est en même temps biologique. Stéphane de Cavell parle de lecture à la fois anthropologique et biologique de la forme de vie. Et là, je crois qu'on a un concept qui est un hybride aussi et qui nous permet d'adopter une attitude compréhensive envers les pratiques et peut-être d'aller plus loin dans la façon de les décrire et de les comprendre. Merci à vous. Donc, voilà, c'est fini. C'est le mot de la fin d'une certaine manière, mais c'est peut-être aussi, j'espère, un début. D'abord, il y aura la mise en ligne de tout ce qui s'est dit ici. Et donc, on espère que ce sera réalisé assez vite. Ça vous permettra et ça nous permettra de repenser à tout ce qui s'est pensé ici. On nous a demandé aussi s'il y aurait une publication. C'est quelque chose à quoi nous pensons parce que le colloque a été extrêmement riche. et donc, nous allons voir comment nous pouvons effectivement le prolonger par une publication. Mais je pense surtout que ça devrait être une première rencontre et pas la dernière parce qu'on a posé beaucoup plus de questions qu'on a apporté de réponses, heureusement d'ailleurs. Et donc, voilà, je nous invite tous à une prochaine rencontre. Je ne sais pas où, mais voilà. Très bien, et merci à tout le monde d'être resté jusqu'à la fin. Merci à tous.